Diascote, miroir du football de la diaspora témoinait Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous Dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascote Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons une fois de plus revenir sur ce match de la cinquième journée Face aux Panthères du Gabon Les leopards de la République démocratique du Congo Dos au mur n'auront pas droit à l'erreur demain dimanche A Franceville face aux gars abonnés Nous allons revenir sur le match amical international Qui a opposé le mercredi 14 juin dernier Les leopards au crâne de l'Ouganda Où le gardien congolais était décisif face au crâne de l'Ouganda Et de nous poser la question Est-ce que Siadine Goussia sera dans les perches face aux Panthères du Gabon Suite à sa prestation XXL face aux Ougandais Les leopards de la RDC ont pris le dessus sur le crâne de l'Ouganda Sur la petite démarche 1 but à 0 En match amical international En tout cas pour les préparatifs de la cinquième journée des éminators de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Lors de cette explication Un joueur en particulier sorti du lot au regard de sa prestation XXL Alors qu'on l'attendait le moins Il s'agit du gardien du tout-puissant Mazembe Siadine Goussia Di Ibadio Le porté d'Ibadia Nguena a sorti une rencontre presque parfaite Sauvant à deux reprises de la sélection Sur les deux occasions franches Ougandais Sur des arrêts fermes Qui lui ont permis de garder sa cage inviolée D'aucun pensait que l'ancien gardien du Daring Club Montemapembe Pouvait dans un premier temps être titulaire Alors que tout le monde pensait à la titularisation De Lionel Passinzaou Au vu de sa dernière prestation Lors du dernier championnat d'Afrique des Nations en Algérie Mais le sélectionneur français Sébastien Dessabre a sorti sa surprise La grande question restera maintenant De savoir s'il sera titularisé le dimanche 18 juin Face au Panthère du Ugabon Voilà donc Siadine Goussia On ne peut pas ignorer la prestation qu'il nous a sorti Le mercredi dernier face au crâne de l'Ouganda Certes les Ougandais n'ont pas eu trop d'occasion Ils n'ont pas eu trop de tirs cadrés Qui auraient pu inquiéter le portier congolais Mais sur les deux occasions nettes De but surtout la deuxième occasion Sur une erreur d'Inonga à Baka Qui a permis à l'attaquant Ougandais De donner le ballon à son avant-centre Mais ce dernier poteau vide a frappé Mais Siadine Goussia qui revenait du premier poteau A donc sorti ce ballon Sauvant ainsi la RDC d'une égalisation de dernière minute Ce qui aurait très certainement Donné un coup au moral de nos fauves Avant cette confrontation décisive Face au Panthère du Ugabon Et donc Siadine Goussia qui a eu à sortir cette prestation XSL Il a donc amélioré ses statistiques Avec Sébastien Desabres Siadine Goussia dans les perches C'est des clean sheets toujours Et donc contrairement à Lionel Fassinza Ou qui ne manque pas d'encaisser au moins un but Est-ce que cela va peser dans la balance Chez Sébastien Desabres Afin qu'il puisse bousculer sa hiérarchie La hiérarchie c'est Joël Kiasumboa Gardien titulaire En deuxième Comme deuxième gardien nous savons tous C'est le gardien de Rodez Lionel Fassinza Est-ce que Siadine Goussia à la suite de cette prestation Va bousculer la hiérarchie En devenant le deuxième gardien des Léopards Et ainsi prendre la place des titulaires En l'absence de Joël Kiasumboa Tout reste possible Mais la décision finale incombe Au sélectionneur Maladjer Sébastien Desabres De toute façon lors de sa conférence de presse D'après un match d'après RDC Ouganda Le sélectionneur avait laissé entendre Qu'aucun athlète ne pouvait être sûr De sa place de titulaire Lorsqu'on lui a posé la question De savoir si c'est l'équipe B Qui avait été alignée contre l'Ouganda Il a dit Ce n'est pas forcément une équipe B C'est dire que dans sa tête Il ne s'est peut-être pas encore décidé Nous reviendrons demain matin certainement Avec une analyse beaucoup plus aboutie Analyse d'avant match Où on va épingler certainement Ces paramètres là aussi Alors après ce match contre l'Ouganda Un match qui nous a permis D'arracher la victoire Sur le score d'un but à zéro J'ai aimé la première mi-temps Mais la deuxième mi-temps Elle était un tout petit peu Moins bonne Mais normale Puisque l'entraîneur a eu affaire Plusieurs changements Et ces changements ont certainement Perturbé l'équilibre de l'équipe Et ce qui est compréhensible Parce que son objectif Ce n'était pas tout à fait le résultat Mais surtout voir des joueurs Des nouveaux qui arrivaient Entre autres Dylan Batoumbissika Qui avaient été associés à Inongabaka Une charnière centrale Qu'on voyait pour la toute première fois Et là on peut en tout cas comprendre Alors après cette rencontre Face au crâne de l'Ouganda Et en prévision de ce match qui arrive Contre les panthères du Gabon Ils sont nombreux C'est léopard de la République démocratique du Congo Certains qui ont pris part à cette rencontre Qui se sont exprimés A travers leurs réseaux sociaux C'est le cas de William Balikwisha William Balikwisha Qui évolue du côté du standard de l'ége En Jupiler League Championnat belge de première division Qui s'est exprimé sur sa page Facebook officielle En écrivant Dévoirs internationaux Garder ça Donc voilà Donc il confirme Qu'il est là À douala En partance pour Franceville Pour répondre A ses devoirs internationaux Nous sommes fiers de lui Et on espère qu'il pourra faire Une belle prestation William Balikwisha Qui avait fait son entrée en jeu Lorsque match amical Qui a eu quand même A avoir un tir cadré Lors d'une action un peu cafouillée Il a tiré Même s'il aurait pu mieux faire En donnant le ballon En donnant une passe à Johan Wissa Qui aurait certainement inscrit Le but du 2 à 0 À part lui Il y a Vital Intimba Le sociétaire des Girondins de Bordeaux En Ligue 2 française Qui malheureusement restera En deuxième division À cause de Lionel Passizan Qui a barré la route A Vital Intimba Et à son équipe des Girondins de Bordeaux Alors lui Sur sa page Facebook également A écrit Je suis heureux de porter à nouveau Ce maillot en match officiel Le latéral gauche des Girondins 1-2 Bordeaux S'est exprimé sur ses réseaux sociaux Lui également avait été Un titulaire Lors de ce match Face à l'Ouganda Mais plus tard Il sera remplacé Par le titulaire Dans ce poste De latéral gauche Arthur Maaswakou Samuel Mutousami Le milieu de terrain Du FC Nantes Qui a permis à son équipe De se maintenir en Ligue 1 A également réagi sur sa page Facebook Sur le bon chemin On continue Moana Mboka Samuel Mutousami 8 SM 8 La vocation pour cette fois Et le grand frère de Pierre Caloulu Qui évolue du côté De la Serie A italienne Dans l'équipe de la C Milan Il s'est exprimé Sur sa page Facebook Je l'entends Bolinghi Sur sa page Facebook Qu'on n'a rien écrit Mais juste Le drapeau de la RDC Et les pas Des deux pieds Comme quelqu'un Qui marche vers un objectif Avec une photo de lui En compagnie Domenu Kenfule Vital Ntimba Avec le nouveau Maillot Ombro De Léopard Maillot jaune Théo Bongonda Sur son compte Instagram Il a publié Moana Mboka Théo Bongonda L'unique buteur De Léopard Face au crâne Ougandais C'était sur Penalty Un pénalty qu'il a lui-même Provoqué La suite D'une très belle action Avec Une très belle action Du trio Jordan Hikoko Théo Bongonda Et Aaron Thibola Une belle action En tout cas Qui a abouti Sur ce pénalty Converti De la plus belle De façon Par le sociétaire De Cadiz En Ligue Fiston Maëlle Kralala Également Sur son compte Instagram Tous unis Pour un seul objectif Ce dimanche Allez-y Léopard Jordan Hikoko Sur Instagram One Last Dance La dernière danse De Léopard C'est l'avant-dernière journée Mais pour nous En tout cas Ce match s'avère D'une importance capitale C'est donc une dernière danse Parce que Si nous gagnons ce match Nous restons en vie On sait que le match De la dernière journée Va se jouer chez nous Et là On aura en tout cas Plus de chance Avec le soutien du public De pouvoir arracher La qualification Au Ménouk Un foule Également Sur Instagram Belle victoire collective Concentré Sur le prochain objectif Il s'agissait De sa troisième sélection Le sociétaire De Las Palmas En Ligue A2 Mais qui monte En Ligue A S'est exprimé Sur son compte Instagram Il est donc heureux De retrouver La sélection Qui plus est Avec une victoire A la clé Il avait été titularisé Dans l'entre-jeu Des Léopards Avec notamment Aaron Thibola Et Teo Obo Ongonda Aaron Thibola Sur sa page Facebook officielle Victoire Honneur Toujours Goodwin Head of Sunday Honneur Representing My Nation Très heureux De représenter Sa nation Aaron Thibola Le titulaire Dans l'entre-jeu De la République démocratique Du Congo Je ne vois pas Sébastien Desabres Le changer Surtout qu'il a eu A faire une très bonne Testation Lors du match Face à l'Ouganda C'est lui qui fait Ce talonnade Pour Teo Obo Ongonda Qui amène finalement Le pénalty converti Pour l'unique vie De la République démocratique Du Congo Brody Lille Pour Makabi Auteur d'une prestation Moyenne C'est également exprimé Sur son compte Instagram Restons focus Il en appelle C'est coéquipé A tout le monde Et au peuple congolais De rester focus Sur l'objectif principal Qui est Les trois points Face aux panthères Du Gabon Pour rester en vie Donc on n'a pas De choix On n'a pas D'autre alternative Dylan Batumbisika Le Néo Leopard Sur son compte Instagram C'est également exprimé Que l'aventure commence Merci Seigneur Pour cette nouvelle opportunité Dylan Batumbisika Le défenseur central De Maccabi Aïfam Qui arrive en fin de son prêt Il était venu A Maccabi Du Portugal Dans l'équipe De Fama Alicao Dylan Batumbisika Forno Paris Saint-Germain A eu à faire Une très bonne saison Avec son club Notamment leur parcours En Champions League Du côté De l'Europe A été parfaite Notamment avec ce match Joué contre le Paris Saint-Germain Dylan Batumbisika Et donc réclamé Par beaucoup de sportifs Congolais Qui aimeraient Le voir Dans la charnière centrale Au côté du demi-dieu Congolais Chancel Mbemba Mangoulou Mais est-ce que Sébastien Desabres suivra Ses nombreux sportifs Congolais Ou bien il va préférer L'assurance D'une charnière centrale Qui se connait Qui a déjà joué ensemble Depuis qu'il est à la tête De cette équipe nationale A savoir Merveille Bopé Et Chancel Mbemba Mangoulou Le capitaine L'or du match Amical Face à Luganda Chabak A colo également Et réagit Sur Son compte Facebook Il a juste Publié Une photo De lui Avec Le nouveau maillot De l'Eopar Le nouveau maillot Umbro Et un message Du drapeau national Merci beaucoup A vous tous Qui avez réagi Les internationaux Congolais Qui montrent Qu'ils se restent motivés Pour ce match Qui arrive Et donc nous avons Rendez-vous Pour demain Dimanche 18 juin Avec ce déplacement Pérueux A Franceville Pour affronter Les Panthères du Gabon La situation Est simple Pour le protéger De Sébastien Desabres Qui doivent L'emporter Pour continuer A espérer Une possible Qualification Pour la grande Messe du football Continental En Côte d'Ivoire Un autre résultat Autre que la victoire Va nous écarter De la course A cette canne Il faut donc impérativement Gagner le Gabon Chez lui A Franceville Alors A un jour De ce match A un jour De ce grand rendez-vous De l'histoire A ma de la cinquième Journée des éliminatoires De la Cane Côte d'Ivoire 2023 Gabon RDC Ce match est prévu Pour demain Dimanche 18 juin A sous le coup De 19h Heure de Kinshasa Et de Franceville 20h de Lubumbashi Au Katanga Le match sera retransmis En direct Sur la chaîne nationale Et Canal Plus Sport 1 Ainsi que le groupe Gabon Télévision Voilà donc Ce que nous avons Prévu pour vous On ne peut dire Que bonne chance A nos fauves Pour cette rencontre De demain Voilà Nous sommes arrivés A la fin De ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas A nous laisser Un maximum De j'aime N'hésitez pas Non plus A partager Avec nous Votre opinion Si vous en avez une Par rapport au sujet Que nous venons De vous proposer Laissez-la à nous A travers un commentaire Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes pas Encore abonné Sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Quand vous abonnez Apparaîtra une petite cloche De notification Cliquez dessus Pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons Vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Très bientôt Avec un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et Diasco Foot Vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada